... Madame, Monsieur, bonsoir. Foot encore, la Guinée face au Togo ou encore le Sénégal, opposé à Madagascar. Ce sont l'un des matchs de la première Coupe d'Afrique des banlieues. Un tournoi de foot qui, en réalité, rassemblait 12 équipes de Benjamin, issues de quartiers difficiles de la région parisienne. Quand le sport peut servir à récolter des fonds pour faire partir ses enfants en vacances. Pierre-Yves Salik et Dimon Karévitch sont assistés aux rencontres Porte de Montreuil. Si l'on se fie au maillot, le Congo s'apprête à affronter le Cameroun. Ambiance de match officiel, poignée de main, il ne manque que les hymnes. Car en fait, c'est Sarcelles qui va jouer les Parisiens de Clignancourt. L'Afrique comme décor, mais ce sont les quartiers qui se rencontrent. Exemple avec l'équipe du Mali. Tu es de quelle origine, toi ? Égyptienne. Toi ? Martinique, française. Quel rapport avec le Mali ? Je ne sais pas, c'est notre entraîneur qui nous a dit qu'on représenterait le Mali. Ils vont représenter un pays d'Afrique, même s'ils ne sont pas issus de ce pays A, pour faire une fête tous ensemble sur un petit tournoi. Peu importe le résultat, parce que le résultat, ils vont tous être récompensés. Et la notion de fair-play et de respect, c'est ce qui nous incombe le plus. Fair-play, un mot anglais, mais que tout le monde comprend, surtout à 12 ans, que l'on soit de Bagneux, Clichy, Aulnay, Arcueil ou Grigny. Celui qui ne répond pas sur le terrain, celui qui s'énerve quoi. Ce qui respecte, c'est les adversaires, les décisions, l'arbitre. Pour certains, c'est leur première compétition, voire leur première sortie ensemble hors de leur quartier. Joli but. Ça leur permet de connaître justement d'autres jeunes des autres villes, parce qu'on avait l'habitude de jouer court entre nous dans la ville d'Épinay. Et là, le fait de sortir d'Épinay et de rencontrer des autres villes, ça amène un mélange. Et puis, au moins de temps, ça leur permet de se connaître, de lier des liens d'amitié, et pourquoi pas se retrouver plus tard dans les championnats de la région. Finalement, le Mali-Bobigny a battu le Congo-Sarcel, et tout le monde a gagné le droit d'assister à un entraînement à Clairefontaine de l'équipe de France, qui est censée, comme chacun sait, revenir avec la Coupe du Monde dans 45 jours, si tout va bien. Sous-titrage ST' 501 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 Ensuite, il y a ces actions qui sont menées pendant les vacances scolaires au niveau de la Ligue de Paris, au niveau de la Fédération. Ce sont des choses que nous voulons encourager, que nous voulons développer. Et votre présence, votre enthousiasme est un encouragement pour nous tous. Bravo et passons ensemble une belle journée. On va vous retrouver d'ici quelques années sur les grands terrains de football. Peut-être que parmi vous, il y a un zinane. Il y a peut-être même autre chose qu'un zinane. Alors pour le football, et puis vive ! J'ai l'honneur de vous présenter la cérémonie de clôture de cette première Coute-Afrique des banlieues organisée par l'association A2Sport. 12 équipes de Benjamin, âgées de 11 et 12 ans. Ces enfants sont nés en 1994 et 1995. Ils représentent donc 12 villes de la région parisienne. DJ Stéleste, on peut y aller. Allez, allez, on peut applaudir tous les participants. On peut les applaudir très fort. Merci. 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 Je vais demander aux représentants de Sporcolombe, qui nous a effectivement bien accompagnés, de venir, pour remettre la touche de 1e au Sénégal. Le Sénégal, c'est pas mieux ! Et c'est notre cher directeur administratif de la Ligue, Pierre Zibault, qui avec sa complétence et sa chaleur anime cette Ligue, qui va remettre la médaille à l'art de 8e à l'Algérie, l'Algérie, c'est Génébillier ! L'Algérie, et on applaudit l'Algérie ! Vous êtes amusé ? C'est sympa ? Et voilà, va remettre la coupe du 7e à la Goutte d'Or, la Guinée, représentée par la Goutte d'Or à Paris ! Si notre manifestation était assez largement connue à Paris, nous le devons largement aux parisiens, dont nous collections les coupures de presse, dont nous regardions avec attention les nouvelles, et qui couvre l'événement, et c'est le représentant du Parisien qui va remettre la médaille du 6e à la Côte d'Ivoire, à la Grigny ! Allez les oranges ! Les éléphants ! Applaudissements Aujourd'hui, un parfum de Clairefontaine, on l'a présent de Gilles Vaux, qui dirige le centre de formation, le centre de Clairefontaine, et qui va remettre la coupe de 5e au Togo, Cœur de Glichy-sous-moi ! Applaudissements 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 Alors, dans l'organisation de cette journée, nous devons véritablement une fière chandelle également à ESEMI, ESEMI représentée par Paris El Cassemi, et qui va remettre la groupe du 4e à l'équipe de Madagascar, Madagascar venant aux arcueils. Et nous abordons le podium, sur le podium, à la 3e classe, nous allons trouver le Cameroun, de Paris-Millioncourt, et c'est Renaud de Beugin, qui représente la direction régionale de Madagascar, qui va remettre la coupe à l'équipe du Cameroun. Abordant la finale, les finalistes et le merveilleux spectacle qu'ils nous ont offert, je voudrais demander à Jean Berbeck, ancien président de la Ligue, vice-président de la Fédération, partenaire, accompagnateur d'ailleurs, et récent partenaire des joueurs de l'équipe de France, et à qui, à tout sport, doit une bonne part de ses activités et de son développement, je voudrais demander à Jean Berbeck de remettre à l'équipe du Congo, venant en provenance de Sarcelles, la médaille d'argent, c'est-à-dire la coupe de guerre, en les remerciant pour la qualité, ne soyez pas déçus, vous avez été merveilleux. Et on les applaudit très fort, parce qu'entre les deux finalistes, il n'y avait vraiment pas beaucoup différent. Et je demanderai à Henri-Emile de revenir, il a ouvert la manifestation, c'est à lui qu'il appartient de la clôturer, en remettant la médaille, le trophée du vainqueur, à l'équipe du Malé, de Bopini, pour l'applaudissements. C'est le final de cette clôture de la coupe latrique des banlieues, avec le trophée remis au vainqueur de cette première édition, le Malé, représenté par la ville de Bopini, donc en Seine-Saint-Denis. On remercie également les DJs de cette journée, je pense à DJ Céleste de F2Z Productions, et DJ Black Sam, qui ont été avec nous tout au long de la journée. Et on va accueillir aussi, pour la finale, pour le final de cette journée, Léo et Fred, Léo et Fred qui ont embauché tout au long de l'après-midi. Léo et Fred pour nous faire une petite fresque aux couleurs de la coupe d'Afrique des banlieues. Voilà donc la fresque présentée par Léo et Fred, qui ont travaillé bénévolement pour nous. Léo, Léo et Fred, restez avec nous. Merci donc de nous laisser se souvenir pour la coupe d'Afrique des banlieues. J'appelle M. Renaud Demézin, de bien vouloir nous rejoindre sur le terrain. M. Demézin, de la Direction Régionale des Parcs-Rentales, Jeunesse et Sport. Je vous remercie pour votre présence et votre invitation. On est tous. Applaudissements. Voilà donc un bienvenu avec M. Valet de Passelli, Direction d'Aboucement. J'appelle M. Pierre Simot, Directeur Administratif de la Ligue de Paris, Île de France de Poubou. Applaudissements. Et la bise. Un moment. On continue avec les cadeaux et je vais appeler M. Remiglio. Un grand, 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 grand merci à M. Remiglio. Applaudissements. Un grand monsieur qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé par ce dossier de la coupe d'Afrique des banlieues. Merci M. Remiglio. Applaudissements. J'appelle M. Karim Medjari du Parisien. Applaudissements. On te remercie pour ton application et ton hallucissement. Merci Karim, à bientôt. Applaudissements. J'appelle M. Jean-Denblanc. J'appelle M. Jean-Denblanc. J'appelle M. Jean-Denblanc. Président de l'Association de la Tour du Monde de Poubou. Encien président de la Ligue de Paris de France. C'est un vice-président de la création française de Poubou. L'ancien chef de délégation de l'équipe de France. Parcœur de la Tour du Monde de la Poubou. Aujourd'hui, le tournée remis par M. Jacques Méli. Président de l'Association de Paris du Monde de Paris. Président de l'Association de Paris du Monde de Paris. Applaudissements. Voilà. Le tournée remis par M. Jean-Denblanc. Merci pour votre investissement depuis les années. Je vais faire le parrain de la journée. M. Henri-Emile. Applaudissements. Merci donc à Henri-Emile, entraîneur national de la Fédération française de football. Merci pour votre application, M. Méli. Un petit mot pour la fin, pour conclure la journée. Applaudissements. Je voudrais dire qu'à travers le sourire de tous ces enfants, je pense que l'Association à tout sport est enlevé par l'inicité active prise. Personnellement, je la soutiendrai. Je continuerai à la soutenir, à essayer de la donner comme exemple pour toutes les actions qu'on va venir dans toute la France. Et cet esprit de tolérance, cet esprit de perplexe, cet esprit de camaraderie. Si on pouvait, dans les périodes de vacances scolaires, ouvrir nos stades qu'on a ici, ouvrir nos gymnases et permettre aux gosses de jouer, je pense qu'on ferait un grand pas dans tout ce qui est intégration et tout ce qui est recherche de la vie ensemble, qu'on mérite de la vivre dans notre vie. Applaudissements. Merci Henri-Emile, le parrain de ce groupe d'Afrique du Mont-Lieu. Et voilà, pour terminer, j'aimerais remercier les acteurs sans qui on n'aurait pas pu faire cette journée. Bien entendu, les jeunes arbitres, les éducateurs de l'Association à tout sport, qui ont travaillé depuis ce matin. Et vous avez une grande invitation de la part des jeunes arbitres, qui repartent avec le t-shirt officiel de l'Association à tout sport. Merci à tous. Juste pour vous dire qu'on a également eu Zinedine Zia en téléphone, et qui vous saluent tous depuis le stage de préparation de l'équipe de France. Et une chose est sûre, on espère que l'année prochaine, il sera là avec nous. Merci à tous et à toutes, et à l'année prochaine. Applaudissements. Applaudissements. Allez, dites les salles, vous pouvez balancer la musique. Applaudissements. ... 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